Bienvenue les makers dans ce nouveau live où je suis avec Julien Guilin de l'ADLAB. On est ravis de t'avoir avec nous. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Alors, vas-y. Enchanté, bienvenue. Bienvenue à tous. Donc où est-ce qu'on est Julien ? Alors ici vous êtes à l'ADLAB, au sein du vitrine du village, où il se passe plein de choses, autour de la fabrication additive. Ce qu'on connaît un peu plus sous le nom de l'impression fabrique. Ça marche. Alors moi je suis ravie de vous présenter Julien, parce que c'est quelqu'un qui connaît le projet MAKERS depuis ses tout débuts. On s'est rencontrant avec des bébés. T'avais trois machines, même pas. Oui, peut-être deux à cette époque-là. Et nous on avait une grande idée. Donc ça fait maintenant quatre ans qu'on se connaît. Exactement. C'est ça. Et on a grandi ensemble, alors différemment. Mais c'est vrai que deux projets ont plusieurs en parallèle. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de ton parcours. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es chez Decathlon déjà ? Ok. C'est parti ? Allez, c'est parti. Donc Decathlonien depuis 19 ans bientôt, avec un parcours assez classique en magasin. J'ai commencé sur une belle région dans le Val-de-Marne, sur le magasin de Belle-Épine. Puis après, parcours classique de monteur CDD cycle à l'arrière du camion, jusqu'à vendeur, responsable. Voilà. Le parcours retail plus ou moins habituel. Un passage dans différents sites, que ce soit du Thiers Village, Villiers-en-Bières, Croissy-Beaubourg et Boissénard. Ce sont les magasins dans lesquels j'ai appris, grandi et ou une partie de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et ce qu'on va montrer est né. Voilà. Donc un passage ensuite en tant que retail supplier sur les ateliers, pour mieux appréhender l'envers du décor de l'entreprise, parce que la partie retail, ça c'était bon, check, vu pendant quelques années, mais pour autant tout l'envers n'était pas encore connu et maîtrisé. Et dans l'intérêt de, encore une fois, ce projet AdLab qu'on va un peu aborder aujourd'hui, et depuis quatre ans maintenant aujourd'hui, sur l'additif et l'impression 3D avec l'équipe. Ça marche. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as découvert déjà l'impression 3D ? C'est un peu la première question que j'ai. Comment tu t'es pris de passion par cette techno ? Et qu'est-ce qui t'a amené à monter ce projet ? Alors, c'est un savant mélange entre le pro et le perso. Alors déjà, il y a une affinité très pointue, particulière, exacerbée pour la technique, le côté un peu geek sur ces nouvelles technologies. Pas si nouvelles que ça, finalement, et ça fait un moment que cela existe. Et j'ai vu tout le champ des possibles au sein de l'entreprise, ayant passé pas mal de temps en magasin et sur bon nombre de postes, que ce soit techniciens, vendeurs, quels que soient les moments de notre parcours, il y a ce genre de besoin. Et puis, savant mélange pro et perso, où finalement, c'est devenu à un moment donné une histoire aussi très personnelle avec le démarrage d'une entreprise pour apprendre et appréhender cette technologie, construire les compétences en la matière pour mieux le mettre en place par la suite chez nous. Forcément, la curiosité ne suffisait pas, il fallait aussi développer les compétences en la matière. Et ça s'est fait comme ça, un peu paradoxal, mais ça s'est né de la sorte pour ma part. Et alors, qui est-ce qui t'a montré cette première machine ? La première fois que tu en as vu une, c'était quoi ? Alors, la première fois que je l'ai vu, je me souviens, c'était il y a un peu plus de huit ans. Et sur, ouais, neuf ans bientôt, sur Paris, avec une entreprise qui était le premier importateur, en France et Europe, de ce genre de techno un peu plus domestique. Et en tout cas, plus PME que réellement domestique, puisque dans les faits, ça restait à l'époque encore un investissement assez conséquent. Ce qui valait une fortune à l'époque, aujourd'hui, pour 200-300 euros, on en a chez soi. Donc, c'est au même titre qu'à l'époque, le GPS, l'impression à papier, bref, la même démarche. Et forcément, là, ça a été un déclic. Je me suis retrouvé happé, complet. On met le doigt dedans et on finit par y être complètement. Parce que le champ des possibles est tout simplement extrêmement vaste. Et les applications presque infinies. On a pour coutume de dire dans l'équipe, la seule limite, c'est notre imagination. Et après, il y a une part de normes et de standards, mais on en parlera plus tard. C'est sûr. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire aujourd'hui, parce que là, on a fait un bon vent de passé, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Quelle est un peu la journée type ou la semaine type de ton quotidien ? Il n'y en a pas. C'est ce qui est magique. On a une quantité de sport, de typologie de produits divers et variés. Et de fait, d'actions avec ce genre de techno et de machines, pour le prototypage, pour de la co-création, pour de la personnalisation, de la petite pré-série ou encore du SAV. Multiplié par le nombre de produits, de composants et de sport, on a de fait un champ d'action qui est extrêmement large. C'est la richesse aussi de notre métier. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il n'y a pas une heure qui se ressemble, une semaine qui se ressemble. On aura des similitudes dans la manière de faire. Mais ce qu'on va sortir de ces technos, de ces machines ou de ces bacs, seront forcément différents en lien avec les demandes que l'on nous formule. On rajoute à ça l'évolution technologique. Ça devient de fait exponentiel. Et puis aussi nos compétences qui, au fur et à mesure des années, augmentent. Et on fait les choses de fait différemment. Pour donner un ordre d'idée au titre du prototypage, c'est entre 1000 et 1200 projets qui sortent par mois de ces lieux. Donc c'est de fait très riche et rarement similaire. Ça marche. Donc que des choses un peu... Enfin, c'est pas un peu, c'est du différent tous les jours par la typologie du produit. Tout à fait. Donc tu as touché à plusieurs machines. Parce que là, on va en parler peut-être après. Mais là, on en voit une. Il y en a d'autres. Plusieurs et bien d'autres. Tout à fait. Moi, j'aimerais te demander si tu devais me donner quelques fiertés professionnelles. Alors quand je dis quelques, j'aime bien dire trois. Mais ça peut être un peu moins, un peu plus. C'est à toi de me répondre comment tu en as envie. Mais j'imagine que tu as touché à des choses qui t'ont touché. Alors professionnellement parce que c'était intéressant. Mais aussi qui ont touché un peu le cœur et les trucs. Est-ce que tu pourrais m'en parler ? Alors, il y en a, j'en ai trois. Tu dis professionnel. Moi, c'est sur plusieurs années là pour le coup. J'en ai une qui me vient en tête très fortement et qui me vient du magasin. C'est ce qu'on a fait avec la Dream Team de Boisénard lorsqu'on a agrandi un magasin. Et donc ce beau magasin qui est passé de 5000 à 7000 m², ça a été une aventure folle avec une équipe vraiment magique. Et puis, c'est forcément une aventure humaine très, très riche. Et c'est aussi dans ce lieu qu'est né le rêve éveillé que je vis aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très, très lié. Tout ce que j'ai vécu avec eux ont forgé les convictions de la pierre à l'église que moi, j'ai apporté en tant que ressource de ce projet au quotidien. Donc pour le premier, c'est ça. Ces années passées à leur côté, ce qu'on a construit ensemble comme projet et qui me servent encore aujourd'hui, chaque jour. Le deuxième, c'est ce second projet qui est né dans ce lieu. C'est là de l'hab. Le fait de partir, tu le disais tout à l'heure, on en trouve, c'est connu. Il y avait une machine au camp de mon bureau, c'était la mienne perso, qui tournait pour faire des pièces à tester pour les copains du technical office et pouvoir se rendre compte si c'était réaliste, désirable, responsable et vraiment pertinent. Et aujourd'hui, on en a une quarantaine. Il y a des pôles à droite à gauche. Maxime, dans notre équipe, a ouvert le pôle à Hendaye avec Lino, à Taïwan, pardon, avec Lino il y a un an et demi de ça. On est en train de parler d'autres projets fous avec même lieu d'expression, mais sur lieu de vente pour l'avenir. Et tout ça, ce n'est pas possible s'il n'y a pas la bonne équipe autour, de passionnés, d'experts et un peu de fous furieux, parce qu'il faut quand même aimer se remettre en question chaque minute, chaque seconde sur nos règles de conception, la manière dont on fait les choses. Et ça, c'est la deuxième expérience la plus dingue que j'ai pu vivre. Et en même temps, cet outil-là qu'on a créé tous ensemble, donc avec maintenant 12 personnes autour de la table pour servir l'ensemble de nos sports et process, donc on sert plus d'une centaine d'entités différentes, on a plus de 400 utilisateurs uniques, et aussi l'externe. J'entends par là les cousins de l'AFM, mais pas que. Parce qu'on accompagne aussi ADO, on accompagne Boulanger, ce genre de collègues, SOMFI en ce moment, ils ne font pas partie de notre groupe, mais pour autant, on interagit avec ces entreprises non concurrentielles, et on apprend de ces cas d'usages qu'on n'aurait jamais traités, parce que ce n'est pas notre nature de produit. Et grâce à eux, on grandit fortement, parce qu'ils ont aussi des fois des technologies qu'on n'a pas nous directement dans nos laboratoires, et on joue cette complémentarité. Et fort de tout ça, ça a créé un écosystème très intéressant, qui nous a permis d'oeuvrer pour ma troisième fierté, qui est très très actuelle. Forcément, ce n'est pas des plus plaisants comme sujet, mais pendant cette période de Covid, on a pu agir au quotidien dans l'intérêt des soignants, et puis après, par la suite, pour la reprise, dans l'intérêt de nos coéquipiers sur le terrain. Et là, être dans une entreprise qui nous permet de nous exprimer et d'aider dans ce sens, dans une période d'urgence absolue pour certains membres soignants, c'est une autre énorme fierté. C'est assez unique. Ça donne du sens, quoi. Exactement. Oui, tous les jours. Alors du coup, ça anticipe un peu la question que j'avais derrière, mais tu vas peut-être pouvoir y répondre de façon peut-être plus précise. C'est vrai que j'ai bien demandé pendant le confinement en tant que makers, comment est-ce que cette période-là a impacté en fait tes projets pro mais aussi perso derrière, parce que forcément, cette période étant tellement particulière, ça nous a fait cogiter. Il y en a qui cogitent et il y en a qui cogitent et se mettent en œuvre. Je crois que dans ce que tu as évoqué, vous avez fait pas mal de choses. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus ? Oui, cogiter, c'est se mettre en œuvre déjà. Et puis si déjà aussi, là, on a parlé un peu du pro mais aussi du perso, pourquoi pas ? Comment le résumer ? Tu disais une journée type tout à l'heure. Pour le coup, pendant le confinement, on était en mode prod avec l'équipe. Donc, je voudrais pas mon plaisir à citer, bien évidemment, l'ensemble de l'équipe ADLAB à contribuer à ce qu'on puisse le faire pendant cette FUD. Parce que sans tout l'amont et ce qu'on a fait ensemble, on aurait pas pu être là. Mais on a quatre, on était quatre avec donc Arnaud, Arnaud Causson, Maxime Hirth et Julien Mallard. On était présents sur le terrain ici, dans cette même salle. Tous les matins, des bouts d'après-midi, à déballer les prods de la veille pour envoyer des visières aux personnels soignants et aux EHPAD, aux différentes personnes qui l'auraient pu le demander sur les plateformes construites avec, du coup, les visières de l'espoir, avec un site qui s'appelle 3D Native, qui est le média leader sur la fabrication additive en Europe. Et donc, on a construit ça avec eux et tout un tas d'industriels. Donc, il y avait Renault, L'Oréal, Alstom, Forecia, d'autres faiseurs sur le sujet, Aereco, équipés de mêmes machines que nous et avec qui on échangeait et on améliorait. Donc, on a créé une mini-usine, un mini-réseau d'usines permettant d'imprimer des milliers de visières dans l'intérêt de ces soignants. Et donc là, on avait vraiment une journée type. On était en mode prod. Le matin, je partais de chez moi, je lançais mes machines perso pour équiper les commerces de proximité en visières sur des produits qui étaient moins adaptés qu'à l'environnement hospitalier parce que non stérilisables, mais pour autant d'une grande aide pour eux. Et le matin, on se retrouvait. Donc voilà, chaque membre de l'équipe équipé d'une imprimante parce qu'on est tous des passionnés utilisateurs. On fait cela et on imprimait pour leurs réseaux et leurs villes de manière très, très proche et les commerces de proximité. Et on s'occupait des hôpitaux pour ceux qui nous le commandaient et demandaient par la suite. Ok. Comment vous avez travaillé tous ensemble ? Là, tu disais Forecia, Alstom, etc. Comment vous vous êtes mis en commun dans cette plateforme ? Ma question, en fait, elle est sur le fait, est-ce qu'il y avait de l'amélioration continue ? Est-ce qu'il y en avait un qui changeait le fichier ? Comment vous avez co-créé ensemble ? Il y a eu différentes étapes. Très, très tôt, on est aussi parti sur la phase plus industrielle et long terme. J'entends par là non plus de la présérie ou petite série de l'ordre de 15-20 000 quantités, ce qu'on a pu imprimer. On en a fait plus de 115 000. Et pour arriver à ces 115 000, on a aussi travaillé avec tout le process industriel plastique. Et encore merci à Yérim pour son accompagnement et aide sur le sujet. Parce que très tôt, avec justement Forecia, Renault, le moule est arrivé. En tout cas, le travail du moule s'est engagé et enclenché pour pouvoir basculer rapidement. Mais la phase itérative était bien faite en additive pour d'un jour sur l'autre changer le modèle, la 3D, et arriver à la bonne mouture pour par la suite l'industrialiser de manière plus conventionnelle sur des quantités beaucoup plus importantes. D'autres entreprises ont fait de la même manière. Je prends l'exemple au UK sur certaines technologies. On parle de millions de pièces qui ont été faites malgré tout en additive, mais sur d'autres technos et avec une approche similaire et réseau. Parce que seul, on n'en aurait fait que trop peu. Donc on a itéré davantage pour arriver à la bonne mouture et fournir au plus vite, au conduite. Et cette itération a pris combien de temps à peu près, si tu souhaites me dire en temps ? Oui, on est à une semaine et demie pour réaliser le modèle définitif. Parce qu'on était sur deux matières différentes. Dans les faits, dès le sixième jour, on avait la bonne mouture pour un modèle rigide, fait en nylon. Et dès la deuxième semaine, enfin au milieu de la deuxième semaine, on avait la bonne mouture pour la partie flexible. qui était un petit peu plus longue à caler et à mettre en place, compte tenu de sa tenue face au poids de la visière, de l'élastique, etc. Et ça a amené à d'autres choses très intéressantes. Parce que je prends l'exemple de ce qui a été généré ici. Que ce soit du réseau de découpe de visière, grâce à une découpeuse laser, au hasard pas très loin d'ici. Tu vois pas du tout de laquelle tu parles. Mais aussi tous les copains réseau du Tech Shop, qui ont fait ça de manière beaucoup plus industrielle, avec beaucoup plus de machines et qui recevaient des tonnes de films en rouleaux pour les découper. A l'équipe Access, qui chez nous nous a aidé à avoir des élastiques par kilomètre. Et Max, de créer une machine pour la découpe automatique et rapidement pouvoir livrer pour les 115 000 commandes sur tout le territoire français. Là, on a du coup pu œuvrer sur un réel début de chaîne de la valeur et petite usine faite dans l'urgence. Et avec beaucoup d'agilité et de résilience, en fait, dans ce que j'entends. C'est l'intérêt de l'additif. Et l'Esprit Maker aussi, je pense, qui est très dans le partage, dans l'entraide et dans cette réflexion qui est commune. C'est pas l'idée de chacun, mais c'est l'idée de tous, en fait. Je fais partie du groupe et j'apporte ce que j'ai à donner. En lien avec ce que tu dis, deux anecdotes. La première, la machine pour découper les élastiques en automatique. Ce sont deux imprimantes 3D qui ont été démontées pour faire cette machine automatique. Et de manière à pouvoir couper. La deuxième, à la fin de cette étape de ce bout de vie de confinement et d'opérations coup de poing pour donner ces visières aux hôpitaux, on s'est retrouvés tout de suite assez esselés. Parce qu'on avait l'habitude tous les soirs de s'appeler, avec ce groupe projet, tout horizon, toute industrie, et de faire le point. Et on a continué ça pendant quelques jours pour prendre des nouvelles, même si on n'imprimait plus, alors que l'injection avait pris le lien, parce qu'on se manquait. Les liens étaient tellement forts. Ce qu'on a co-créé était tellement fort. Et ça a été une aventure humaine tellement exceptionnelle qu'on a même trouvé des partenaires, pour le long terme, sur peut-être demain, je l'espère, d'autres projets. C'est une anecdote rigolote. Et comme quoi, quand on est aligné avec un objectif commun en se donnant des moyens, on fait de belles choses. Mais toi et moi, on est convaincus qu'en fait, donner quelque chose, on reçoit toujours au centuple derrière. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours remarqué. Tu donnes de ton temps, tu donnes peut-être de ton savoir. Mais ça revient toujours de façon positive, d'une manière ou d'une autre. Ça ne revient jamais de la même façon. Il y a toujours un retour. Surtout en partant du principe qu'on a tous à apprendre de tout le monde. C'est super. Ok, top. Merci pour ce partage. Moi, j'avais encore une question. Oui. Parce que là, on est dans un endroit qui est quand même assez fantastique. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de voir ça tous les jours. En tout cas, c'est ouvert. Venez quand vous voulez. En tout cas, c'est ouvert. C'est clair. Mais je pense qu'il y a des gens qui nous regardent un peu de partout. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu les trois technos ? Alors, je sais que tout fait vibrer ici. Mais peut-être trois technos un peu différentes et que tu aurais choisi pour nous les présenter. Alors, forcément, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. On recense 5-6 grandes familles dans la fabrication additive aujourd'hui. Des brevets. Et on a tous les mois sur cette thématique. On a également... On pourrait recenser une centaine de technologies différentes si on joue sur les brevets et les dénominations. Et moi, les trois que j'aimerais citer, pour moi, ce sont celles qui vont être demain d'avenir au sens démocratisation. Même si on n'est pas sur des tenues mécaniques adéquates pour les normes. Ce qu'on appelle le dépôt de fil et qui permet à partir d'une bobine de plastique d'extruder, faire fondre du plastique, déposer couche à couche pour créer une pièce de toute pièce, couche après couche. C'est ce qu'on peut retrouver déjà aujourd'hui chez soi. Des milliers sont installés chaque semaine chez les particuliers. Ces mêmes machines ont permis de faire des millions de visières à travers les visières solidaires, visières de l'espoir. Bref, tous ces groupes qui se sont créés grâce à des personnes comme Monsieur Sédiki qui ont fait pour moi un énorme bien à la communauté et permis de rendre acteurs tous ceux qui en étaient équipés. Moi le premier à titre perso. Et des entreprises comme Dagoma qui ne sont pas très loin de chez nous sur Roubaix, qui ont aussi fait des centaines de milliers de pièces. Et j'ai perdu le compte. Mais à l'échelle de l'Europe, on parle de millions de visières produits par des particuliers ou des PME pour les soignants ou autres personnes dans le besoin. Et c'est bien cette techno-là qui aujourd'hui a rendu cela possible et fait que certains mindsets ont changé. On s'est dit, en fait, on peut peut-être en faire quelque chose. Il faut l'adapter, il faut repenser la conception, la pièce, la 3D pour arriver à nos fins, pour que cela tienne et fasse le job pour lequel on le fait. Finalement, on l'a déjà fait. Cher AmiMaker, on l'a déjà fait. Pendant cette période, ça en était la preuve par l'exemple. Donc cette techno-là pour moi est définitivement marquante et c'est ce qui permet aussi l'acculturation, l'apprentissage, le démarrage et demain bien plus parce que les matières évoluant, la technologie évoluant, on arrivera à des produits qui seront, je l'espère, conformes. En tout cas, c'est l'évolution. La deuxième, plutôt côté résine, on a des exemples juste là que j'affectionne particulièrement, où on retrouve des produits, des pièces qui nous permettent de faire, voilà, ça c'est imprimé, des pièces multicouleurs jusqu'à 500 000 couleurs selon les modèles de la transparence ou du rigide, voire même du flexible, ou encore des pièces comme celle-ci qui sont des boutons avec mécanismes printés en une seule fois, avec du coup des précisions assez folles et qui de suite montrent le champ des possibles et permettent de prendre rapidement des décisions. Ça, c'est pour le côté maquettage et prototypage. Si on va maintenant sur les machines qui sont autour de nous avec des pièces qui vont être soit rigides comme celle-ci ou flexibles, on commence à rentrer dans un univers de prod où on peut faire des petites séries, pré-séries ou des pièces SAV avec des validations. Là, j'ai pour exemple, soit au titre du proto ou de la pré-série ou du SAV, un exemple de poteau, de tennis de table, plutôt que de jeter un produit qui a 10-12 ans d'âge et qu'on ne peut réparer. Aujourd'hui, Loïc dans l'équipe permet aux techniciens ateliers de ne pas dire non à leurs clients en magasin et de trouver une solution de réparation. Ça, ces pièces-là, il en a une trentaine aujourd'hui, un peu moins, mais avec celles qui arrivent au catalogue demain bien plus, avec la volonté des sports et aussi de notre État qui a lancé un amendement sur la lutte contre le gaspillage. Demain, ces pièces-là seront légion. J'en ai d'autres juste là plutôt pré-séries, que ce soit des pièces qui vont aller directement sur des vélos, sur un produit comme le 5S, le bateau. Des balisages en magasin pour les supports de balisage électronique, on en a fait des milliers pour guise de test. Des ailerons de wakeboard, du SAV sur des bracelets de montre qui sont en test actuellement. Ou demain, ce qui est pour moi un point d'avenir, c'est peut-être la personnalisation de nos produits en fonction d'un diamètre de cintre, d'un design esthético-fonctionnel ou un avantage produit certain parce qu'on aura la souplesse de préhension souhaitée et le confort d'accueil adéquat. Vous l'avez compris, le champ des possibles est assez vaste. Ce sont ces trois technos-là que j'affectionne particulièrement parce que ça touche aussi la chaîne de la valeur. La notion de prototypage prise de décision rapide, la notion de précision dimensionnelle et couleurs plutôt esthétique et design et après vraiment la fonction pour un usage. Oui, ça marche. Selon toi, on va dire dans l'année qui vient, parce que ça va tellement vite, j'ai même pas envie de te dire dans 5 ans parce qu'on sera déjà sur la planète Mars. Mais dans l'année qui vient, selon toi, c'est quoi les prochaines innovations du secteur ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'ai oublié ma boule de cristal. L'unicité, ce que je sens, on en reparlera prochainement dans une entité qui s'appelle DX au hasard. Mais je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est une de mes convictions. Le SAV, pour moi, c'est déjà actuel. Même si aujourd'hui, les quantités que nous faisons et les références éligibles sont anecdotiques, quand on regarde les quantités que peut faire l'entreprise, on n'a pas le choix. Pour notre planète, on n'a pas le choix. Ça devient une obligation demain purement légale 2021. Bon nombre de groupes se créent et se forment pour œuvrer plus fortement là-dessus avec conviction et force et propos. Donc, pour moi, ce n'est pas futur. C'est déjà une nécessité. La notion de personnalisation, de côté, je donne le pouvoir et ces super pouvoirs-là au pratiquant qui va lui-même dessiner, designer un produit. Un peu comme ça, en fait. C'est un peu l'imaginer. On peut se dire que tu choisis le design qu'il y a autour. Peut-être le grip, la force du grip que tu as envie d'avoir. Par exemple. Mais ça, ce sont nos utilisateurs qui vont le guider et le définir, comme on l'a toujours fait. Et bien évidemment, nos spécialistes dans les sports qui vont donner les cahiers des charges et les besoins. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce design-là, demain, grâce à ce que Rémi, Jimmy, Kevin font dans l'équipe, tu peux toi-même, en 10 minutes, générer 20 itérations différentes et choisir celle qui te convient ou te plaît. On rajoute à cela ce qui est fait en simulation numérique au sein du technical office. Et tu pourras, en même temps, définir, grâce à ces configurateurs qu'Alexandre Calens génère, coller cela avec un ranking d'avantage produit. Parce que je fais mon produit ainsi, je vais avoir davantage cette fonction plutôt qu'une autre et jouer sur ces paramètres. On n'est pas que sur de l'esthétique dans la personnalisation, on est bel et bien sur une notion d'avantage produit et fonctionnel. Et c'est ce que permet l'ensemble de cette équipe sur cette chaîne de la valeur. Oui. On est vraiment… En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer depuis 4 ans, c'est cette évolution sur la matière qui est assez incroyable. On est passé sur des choses qui étaient très rigides, à quelque chose de… On peut moduler la souplesse aussi, vraiment. Donc, je vous encourage à venir visiter l'ADLAP parce qu'ils ont des… Là, Julien a montré une infime partie de ce que vous avez pu réaliser. Mais il y a des structures hyper intéressantes, des choses qu'on a envie de toucher, qu'on a envie… Enfin, pour s'en rendre compte, en fait, il faut venir, il faut voir et il faut toucher. Moi, à chaque fois, je suis effarée par l'avancée. À chaque fois, je viens de voir tous les trucs nouveaux. Donc, c'est pour ça que je disais à un an comment on se projette. Et je n'irai pas plus loin parce que de toute façon, je sais qu'on ne pourra pas déjà prévoir. Et puis, ça va tellement vite que… Il faut rester agile. Il faut rester agile et puis c'est exponentiel. Donc, voilà, on n'est qu'au début. Exactement. Même si il y a 4 ans… Ça fait 3 ans qu'on se dit ça. Est-ce qu'il y a 4 ans, tu aurais imaginé tout ce que tu as aujourd'hui sous la main ? Dans l'intérêt de l'entreprise et de nos collègues qui font les beaux produits qu'on a en magasin, je le rêvais, je l'espérais. Aussitôt, je ne le pensais pas. Mais on en revient aussi aux moyens qui nous sont donnés pour se faire face à l'ambition d'innovation et ce qu'on a dans notre ADN en tant que décaploniens. Donc, je ne suis pas surpris finalement, mais très content. Et dans les faits, on l'avait imaginé un petit peu plus tard parce que certaines technos n'étaient pas anticipées et sont arrivées comme ça du jour au lendemain. Super. En tout cas, merci pour ton temps, Julien. Merci à vous. Franchement, la communauté, j'étais ravie de vous faire rencontrer Julien parce que c'est quelqu'un déjà qui est précieux à la boîte et qui, en plus de ça, apporte cette dose d'énergie. C'est un exemple, je pense. Et ça fait partie de ces gens qui entreprennent. Il y en a aux autres là-haut qui méritent d'être rencontrés. J'essaie d'être en équipe aussi et qui, comme tu dis, méritent d'être rencontrés. Mais voilà, en fait, MECAR, c'est osé. On a une idée, on la concrétise. Il y a tout un réseau pour vous accompagner. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et puis, je vais le prendre. Il est là. Regardez. Moi, je vous encourage à liker cette super live, cette super rencontre. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine parce qu'on a encore plein d'autres trucs à vous faire découvrir. A bientôt.